Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui sera spécialement là pour octobre parce que octobre égale Halloween, voilà donc je me suis dit que ça allait être super sympa de faire ça, donc à la base cette idée me provient du fait que je vous avais dit que j'aimerais bien refaire des looks de stars, de célébrités, de personnages publics, etc. Mais je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas commencer d'abord par Halloween avec tous les costumes, donc aujourd'hui nous allons faire le look de, alors je sais pas si son prénom c'est ça, voilà je vous montre à l'écran là actuellement des images donc ça c'est le clown du film culte, ça du coup apparemment je crois qu'il y a le 2 qui est sorti il y a pas longtemps, moi j'attends qu'il sorte en DVD pour pouvoir le voir mais du coup moi je vais m'inspirer de la version féminine, donc voilà il y a des personnes qui se sont amusées à faire des cosplays version fille et on va essayer de s'inspirer de ça pour faire un costume, en plus de ça, ça on sait pas de quoi je parle du film ou du ça quoi, vous voyez ce que je veux dire enfin bref, n'hésitez pas à faire également des looks et du coup mettre des artbooks, donc je vous mettrai à l'écran quel nom de artbook mettre pour que je puisse le retrouver, il faut que vous mettiez en fait dans votre artbook, on va tenter le hashtag ça, je vous l'écris comment vous devez l'écrir dans l'artbook le hashtag ça pour que je puisse ensuite retrouver vos artbooks et aussi vous, entre vous, pouvoir vous retrouver, regarder un petit peu les looks que vous avez fait comme ça vous pouvez tenter vous aussi de créer le look, l'inspiration du look, etc qu'est-ce que ça vous inspire, comment vous l'auriez fait, vous bah écoutez, moi je vais commencer d'abord par le visage, etc, par le look ok petit chat, par le look du visage, etc pour la couleur de peau, je suis partie, je suis en couleur de peau j'ai l'impression, en plus c'est une peinture parce que voilà, c'est un clown donc il a une peinture blanche au niveau du visage, j'ai pas trouvé plus blanc que ça il y en a une qui est assez sympa, celle-là elle est un peu trop, je sais pas mais il y en a une qui est pas mal aussi, c'est celle-ci, j'hésite peut-être que l'autre elle est un petit peu plus blanche, on va partir sur celle que j'ai pris mais pour ceux qui ne sont pas VIP, vous avez une alternative non VIP juste ici à la quatrième page, bah pour le nez, ça n'a pas de tatouage, je vais l'appeler ça ça se fait, il a un autre prénom, mais bon, vous n'oubliez pas pour le nez, il a le bout du nez rouge, on va essayer de trouver un petit, une petite boule rouge parce que, ouais, on peut pas changer la couleur, ce serait bien, on aurait mis ça en rouge mais ouais, on va partir sur un nez simple voilà, au niveau du fard à paupières, il est extrêmement noir autour des yeux je trouve que celui-ci va parfaitement bien, même ici si j'arriverais à prendre du ful noir parfait, je pense que ça irait super bien au niveau des yeux, alors, il y a un truc qui va aller super bien, c'est ça puisqu'il n'a pas de sourcils, il n'a pas de sourcils apparents du coup, les yeux-là, ils iraient genre super bien et au niveau de la couleur des yeux, on va partir sur un sorte je sais pas, il a un vert très très, limite du gris en fait un gris vert il a quelque chose de très mou, mes yeux très 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 clairs qui tournent au vert j'ai du mal, j'ai du mal à reproduire la couleur exactement ok, je suis allée voir d'autres images et apparemment, il a des yeux oranges et non pas verts mais un sort d'orange surnaturel un orange comme ça en fait un orange un petit peu marronné un petit peu sur les coins enfin, comme ça, avec le cercle un peu marron comme ça, franchement là c'est parfait ben forcément du coup, étant donné que c'est un clone la bouche rouge, bien bien rouge avec les trucs qui dépassent alors franchement, je ne les ai pas et je pense qu'ils vont arriver peut-être plus tard mais en fait, il y a une bouche il y a une bouche qui avait été là pour Halloween l'année dernière avec des sortes de dessins qui remontent vers le haut comme ça, sortent de, ben comme la bouche exactement comme ça en fait, je pense que ça a été justement inspiré du film pour les bouches de Movistar Planète mais du coup, moi je ne les ai pas sur ce compte là donc c'est un petit peu dommage parce que ça aurait été mieux pour, ben du coup, la création mais bon, tant pis, on va faire sans et du coup, on va mettre une bouche rouge mais elle a déjà une bouche rouge donc je pense qu'on va rester sur la même et écoutez, on va acheter tout ça oh, elle est flippante regardez-moi sa tête oh là là, elle est tellement flippante c'est parti pour rechercher la pièce, entre guillemets, maîtresse de ce look qui sera donc la robe comme vous pouvez le voir dans les cosplays des personnes féminines qui ont essayé de reproduire le look et bien les robes sont différentes mais il y a toujours des pompons alors je pense que malheureusement pour les pompons j'arriverai pas à trouver une robe avec des pompons ou un accessoire pompon donc on va essayer de se rapprocher un maximum d'un look qui serait inspiré et on va voir ce que ça donne je me disais bien que j'allais peut-être trouver quelque chose dans tout ce qui est robe un petit peu lolita, etc robe de poupée, etc je trouve que la robe là, elle est quand même pas mal parce qu'elle a quand même des... enfin, il y a des manches, etc je trouve que c'est bien il manque un petit peu de crasse, un petit peu de saleté mais il me semble que peut-être dans les accessoires on pourra trouver et rajouter des tâches sur la robe par la suite bon pour le moment, je mets une bonne option sur cette robe et bon, elle coûte un petit peu cher mais au moins elle est pas VIP quoi je suis allée du coup dans les chaussures pour chercher des chaussures je suis allée dans d'hiver parce qu'il me faut des chaussures un petit peu spéciales des chaussures de clown je sais pas si je vais trouver quelque chose mais en même temps, j'ai décidé de partir sur des collants également donc j'ai pris celle-là en blanche avec du rouge je suis pas encore sûre de les garder si je vois d'autres collants mais j'aime plutôt bien cette idée-là j'aime bien aussi celle-ci peut-être aussi partir sur celle-ci je sais pas trop bon, pour les chaussures, je vais finalement prendre celle-ci je trouve qu'elles vont pas mal avec le reste et pour l'instant, il me semble que j'ai pris que des choses qui sont pas VIP donc je suis plutôt contente et maintenant, on va partir sur la coupe alors concernant la coupe je vais essayer de partir sur une coupe un peu décoiffée couleur rousse tout simplement comme le clown et au passage, je vois une coupe qui est super belle j'adore celle-ci bon, on va pas mettre celle-ci parce qu'elle est pas assez décoiffée pour le loup qui en plus ça coûte 7 diamants ça coûte excessivement cher mais voilà, je voulais quand même voilà, petite info inutile qui sert à rien dans cette vidéo j'aime bien cette coupe bon, je suis allée quand même dans d'hiver et je suis tombée sur cette coupe-là donc j'ai essayé de faire un effet de dégrader un petit peu dans les cheveux ça se voit pas beaucoup mais je trouve ça plutôt sympa sauf que la coupe-là, elle convient plutôt pas mal mais un petit peu peut-être trop excessive donc j'aimerais bien trouver quelque chose en pétard comme ça mais un petit peu moins mais si je trouve pas, c'est pas grave et celle-ci, elle ira bien mais en tout cas, j'aime plutôt bien cette coupe bon, si ça peut donner des idées sur la page 5 de l'hiver il y a aussi ça où on peut peut-être changer le rouge mais honnêtement je pense garder celle-ci parce que celle-ci, elle est vraiment ça ressemble pas du tout au clown que je suis en train d'imiter actuellement à savoir que ça, il a déjà des cheveux sur le dessus et son pétard, il en a beaucoup plus bon, j'ai fini les d'hiver et on va rester sur cette coupe-ci et du coup, on va finir sur les accessoires en espérant un petit peu faire quelque chose de cool je suis tombée sur un accessoire vraiment sympa je crois que ça s'appelle une collerette je suis pas très sûre un truc de grand-mère qui se met autour du coup et vu qu'il en a une bon, il en a une qui est beaucoup plus imposante mais si j'en trouve pas d'autres bah du coup, ce sera celle-là c'est déjà sympa d'en avoir trouvé une il me semblait bien qu'il y en avait quand même oh non, j'ai acheté celle de juste avant et juste après, je l'en trouve sur une qui est quand même beaucoup, beaucoup mieux c'est celle-ci parce que comme je disais elle est beaucoup plus volumineuse celle qu'il a, le clown et du coup, là, voilà elle est tombée sur une quand même plutôt pas bonne à défaut de ne pas avoir dans la clinique beauté le truc spécial pour la bouche et bien je pense que je vais prendre celui-ci ça rajoutera un petit effet ouais, je suis tombée sur un truc trop bien c'est des dents de lapin voilà, donc c'est des dents de lapin comme vous pouvez le voir le clown, il en a et ils sont bien bien jaunâtres aussi donc j'ai hésité entre celui-ci et celui-ci mais on va mettre le un petit peu plus jaune celui-ci, franchement c'est parfait par contre, je sais pas si on veut mettre le maquillage plus et dents en même temps mais à choisir entre les deux je préfère quand même mettre les dents ça donne une touche en plus et puis au moins de toute manière je pense que vu qu'on est en octobre bientôt Halloween, etc ils remettront les bouches de clown dans la boutique donc c'est qu'une question de temps nous allons maintenant passer à la création du look parce que j'ai acheté plusieurs choses maintenant il va falloir faire un assemblage voilà alors comment vous dire on va tout enlever comme ça on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on fait voilà vous allez voir un petit peu ce que j'ai rajouté alors concernant la robe de bas j'étais partie sur celle-ci je l'ai racheté en une version un peu plus grise parce que du coup j'ai pas trouvé de tâche de crasse pour lui mettre, rajouter du coup je suis partie sur un blanc cassé un blanc un petit peu vieilli un petit peu sale toujours avec du rouge mais j'ai pris un rouge qui est un peu moins pétant qu'ici en soi j'aime bien aussi pétant ça marche aussi les chaussettes on va garder celle-ci les chaussures j'avais pris celle-ci et celle-ci c'est vrai j'aime bien celle-ci et celle-ci ouais non je pense que je vais rester finalement quand même sur celle-ci ou quoi que celle-ci elles sont bien mais du coup je devrais changer les chaussettes pour prendre quelque chose d'un peu plus ouais non on va partir sur celle-là on va partir sur celle-là concernant le col j'en ai acheté trois différents celui-ci celui-ci ou celui-ci honnêtement je préfère même si celui-ci je trouve ressemble plus à ben au clown je trouve que pour la tenue celle-ci ça va quand même un petit peu mieux donc on va partir sur celle-ci la coupe rien de nouveau on met celle-ci on met les dents de lapin il n'y a pas de problème de ce côté-là ici on va rajouter ça et ensuite il y a également ça qui se place en dessous de la robe en soi on voit pas grand chose c'est pas forcément le plus utile mais je trouve que ça rajoute un petit plus parce qu'en plus j'ai pris du gris pour pas que ça fasse trop noir et que ça casse trop la couleur mais du coup on voit des passées en dessous de la robe du coup ça fait un peu genre une vieille robe qui part un petit peu en lambeau et j'aime beaucoup ce style-là il me semble que c'est tout ce que ouais voilà donc finalement je suis partie là-dessus je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que le look est plutôt pas mal réussi je pense dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi je vais valider le look comme ça je vais l'appeler challenge hashtag ça on va l'appeler comme ça on va l'enregistrer voilà du coup c'est voilà mon challenge vous pouvez le créer dans votre création avec le hashtag challenge ça je l'envoie pour les votes tiens et en fait si vous le souhaitez vous pouvez faire un artbook avec le look ça donc à votre manière comment vous vous l'auriez fait bien sûr vous pouvez bien sûr vous même changer enfin mettre une autre robe etc étant donné que c'est quelque chose qui doit y ressembler qui doit voilà quand on le voit on doit penser directement au film mais du coup on peut le faire de bien différentes manières ça se fait votre challenge sera beaucoup mieux réussi que le mien du coup n'hésitez pas à mettre du coup dans votre artbook comme je le disais en début de vidéo le petit hashtag ça pour qu'on puisse retrouver votre look et du coup peut-être qu'à un moment donné je regarderai en live ou quoi voilà bah écoutez moi sur ce je vous laisse je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et ciao ciao à vous et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501